Demain matin, c'est tout un quartier de la rive gauche de Rouen qui sera vidé de ses habitants, celui de Rondeau-Barneville, situé à l'entrée de la Sud-3. En cause, la découverte d'une bombe de 230 kg datant de la Seconde Guerre mondiale. L'engin sera désamorcé par le service de déminage de camps et principe de précaution oblige. Un périmètre de sécurité de 270 mètres a été établi, nécessitant l'évacuation de 620 logements, soit près de 2500 personnes. Comme ici, dans cette résidence où les habitants ont été prévenus fin juillet par la ville. Nous avons mis une plaquette d'informations, une affichette, de manière à prévenir tous les riverains qui habitent et également les habitants qui pourraient revenir dans la nuit du samedi au dimanche qui étaient partis en vacances. Un courrier d'information a également été envoyé dans chaque boîte aux lettres. Tous les habitants devront impérativement quitter leur logement entre 7h et 8h du matin. Là je m'en vais déjà ce soir, on part en week-end jusqu'à lundi, donc déjà moi c'est réglé, le problème est réglé. Je vais prendre vraiment tous les papiers en portant et aller où je peux du coup chez ma mère avec mes petites chaînes. Un dispositif d'accueil est aussi prévu au gymnase Mandela situé à proximité, un bâtiment où seront abritées 120 personnes malades ou à mobilité réduite, dont le transport sera pris en charge par la ville. On a trois cas de figure, le premier cas de figure, on est en période de vacances, donc on aura peut-être des appartements qui sont vides, nous on estime à peu près à un tiers. Ensuite on aura un tiers de la population qui réside, qui va partir dans sa propre famille, et ensuite on aura un autre tiers, un gros tiers qui ira rejoindre le gymnase. La police assurera la tenue et la surveillance du périmètre tout au long de l'opération, une opération qui pourrait s'achever vers midi 30. Leclerc